Salutations les petits amis du youtube, aujourd'hui on se retrouve dans notre série The Outer World et aujourd'hui on est allé voir Rosanna sur ce fameux vaisseau qu'on commence à connaître par coeur que j'ai arpenté dans tous les sens pour essayer, enfin pour trouver d'ailleurs parce que j'ai réussi l'arme légendaire, là où je suis très apprécié et où je vais pouvoir vendre des choses d'ailleurs je commence à avoir une bonne arme d'ailleurs, mais bon c'est, il va falloir ce que tu as à vendre on vire tout le surplus, ah ça fait du bien, on a 105 sur 210, ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi peu chargé 400 balles tu vois toi, ça veut dire qu'il m'apprécie vraiment quoi allez hop, vire moi ça, pourquoi ça marche pas, ah ça y est, hop, ça on va virer, 314, ouais bah c'est bien mais quoi que je crois que c'est peut-être mieux que ce qu'ils ont, marre de percussion je m'en fous j'ai pas de cac des munitions je vais les garder, il faudrait peut-être que je rajoute, ah mais je vais d'acheter, merde ah, ah, je viens de faire des conneries là je viens de faire des grosses conneries donc c'est une arme lourde, ça je m'en fous même si c'est une des premières armes que je trouve qui fait ça je viens d'acheter, oui clairement je viens de dépenser des thunes pour rien euh, fait chier, euh, bon c'est pas grave euh, 156, non je crois que c'est de la merde, ça on va vendre, on va vendre de toute façon on est dans l'absolu, ouh, pistolet 402 je sais pas où j'ai récupéré ça mais on va vérifier un truc euh, hop, ça fait l'x aussi, encore un niveau j'ai oublié du prendre son niveau euh, ouais, mais les ennemis corporatistes je sais pas ce que c'est, donc t'es gentil euh, d'accord lui il est censé se mettre au corps à corps après bon, j'ai vraiment aucune idée euh, hop, c'est pas ça que je voulais voir c'est pas lui non plus toi ton flingue il fait combien, 352 ? bah 402 c'est mieux, tiens prends le flingue il est plus sympa euh, d'ailleurs dans les profils, théoriquement j'aimerais bien au passage euh, voilà, distance et Félix, t'es gentil, tu vas rester en distance aussi euh, euh, vous suivez une distance moyenne vous suivez de loin ouais, euh on va mettre près ça évitera tous les problèmes hop tac 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 ça me parait pas mal avec son nouveau gun ok, bon là, de toute façon, a priori, on n'est pas euh, mon personnage a encore faim euh, ouais, on bouffera plus tard, j'en ai pas un pour le moment enfin, je crois pas quoi que si, je les en aura besoin pour faire de la, comment dire, de la persuasion c'est sérieux, faut que je bute les rats écoute, euh, butons des rats alors c'est, c'est, voilà quoi oulala, c'était dur euh, ouais, je suis pas du mon côté à première vue comment je sors de là-dedans je, cet endroit, quoi ce vaisseau qui est un putain de labyrinthe euh, c'était dans la maison d'à côté c'est à priori est-ce que ça serait pas par là ouais on dirait presque mon vaisseau hop, qu'est-ce que tu racontes euh, vous êtes Rosanna Trask je cherche un certain Rufus Trask vous pouvez me faire confiance demander à Junlee euh, je suis pas au sort de Harlow vous pouvez me faire confiance ok, je vais prendre votre parole Rufus est hideur dans l'Emerald Vale j'ai quelques amis avec lui c'est autant que je le sais s'il vous plaît, fais-le vite c'est vrai, notre contrat de mariage a expiré quelques mois et à voir comment il est techniquement un outlaw je ne me renouerais même si je voulais il parait qu'il a trahi Harlow il n'a rien dit à propos de Harlow alors qu'est-ce que tu sais sur Harlow et Félix, ça te dit rien ? je ne sais pas, Clyde sent Trask le même message qu'il m'a envoyé quel est le problème ? un mot d'advice, petit quelqu'un qui parle de la révolution veut juste vous vendre quelque chose je ne sais pas Harlow jamais tellement que Bandy à dire avec un ami vous êtes mieux de faire cette discussion avec Rufus c'est un mot d'advice c'est un mot d'advice c'est un mot d'advice c'est un mot d'advice ouais bah écoute dans le style longue journée j'ai envie de te dire j'en ai une pas mal aussi qu'est-ce que t'as à voir ? je suis à 67% aussi avec elle donc on va pas se faire chier est-ce que t'aurais de la bouffe toi ? de la bouffe pas chère histoire de ce qui pèserait pas lourd en fait perfecto une boîte de cigares Dofus oui non je m'en fous des cigares je veux des rations des trucs comme ça c'est pas que ça vaille grand chose mais c'est mon perso qui crève la dalle tout le temps c'est un petit peu gênant j'ai peur de me retrouver à court des chips ça peut se manger aussi là c'est le socle privé ça bah écoute j'ai envie de te dire j'en ai pas vraiment besoin voilà j'ai acheté un peu de bouffe donc du coup il va falloir retourner sur Terra 2 ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé et on va aller parler à Trorsk mais plus ça va plus je me dis qu'il y a une embrouille de toute façon donc c'est quasiment sûr qu'il va y avoir une embrouille merde je me suis trompé j'ai pas pris la bonne sortie ouais 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 il y a forcément une embrouille il pue de plus en plus l'ancien pote de Félix donc bon on va essayer de bien faire les choses hop là monter dans l'imposteur en même temps le vaisseau de l'imposteur ça me va bien quand on voit que j'ai pris la place de notre capitaine j'aurais été un mec j'aurais pu me faire passer pour Alex ça machin ça aurait été drôle mais bon allez on est parti pour Terra 2 ah il est à Eggwater en plus ah bah écoute parfait parfait ça y est mon personnage a encore fin c'est pas Kegis que j'aurais dû l'appeler mais bon je vais essayer quelque chose ça c'est plaisir personnel je crois que ça intervertit le C élevé enfin les compétences si je ne me trompe pas c'est juste une vérification mais c'est pas pas bien grave Elie reste un mystère ouais ça change rien du tout en fait ouais Elie reste un mystère quand même dans le jeu parce que on n'a pas trop d'infos sur elle on n'a pas eu sa quête secondaire enfin on a eu une quête au départ au tout début du jeu on a eu une quête mais c'est tout quoi qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui comme arme je crois que celle là est pas terrible en plus mais bon encore un demi kilomètre est-ce qu'il y a des choses sur la route tant qu'à faire tant qu'on est là on va essayer de faire ça bien ouais c'est quand même joli c'est quand même ce jeu on dirait ce qu'on veut il a des défauts largement même je suis le premier à le reconnaître mais je lui trouve quand même pas mal de qualité et ça c'est plutôt pas mal après c'est parce que je le compare à Fallout New Vegas en même temps il n'y a pas beaucoup de jeux qui tiennent la comparaison c'est un peu comme comparer un jeu à Baldur Gate 1 ou 2 il n'y a pas beaucoup de jeux qui tiennent la comparaison bonjour messieurs dames voilà je faisais qu'il passait je vous ai vu je me suis dit il y a peut-être quelque chose à gratter ici oh bah 0 à crocheter ça ira très bien carte de tossball encore je les revends à chaque coup je sais pas si on peut les collectionner enfin en même temps je m'en fous j'ai pas la collectionnite aiguë des patounes mais il y a peut-être un truc comme ça je ne sais pas alors mon personnage est à la fin ça m'aurait étonné qu'est-ce qu'il y a ? il y a un toutou je regarde ça plus tard c'est pas que mais j'ai pas envie de courir après tous les chiens et toutes les bestioles qui traînent donc ouais ouais il y a quand même des parties d'histoire qui sont intéressantes on recolle les morceaux par rapport à ce conseil complètement pourri on est plus ou moins là bon alors la quête de la quête principale honnêtement je la trouve pas terrible j'aurais préféré qu'il y ait une quête de vengeance à la à la New Vegas par exemple enfin à la New Vegas ou à la plein de joues d'ailleurs oh là là mais c'est qu'il y aurait du monde ici d'accord je vais pas gaspiller ma distorsion temporelle pour toi ok ça c'est cool des armures tout ça c'est plus des fringues que des armures mais bon ça se revend ça se revend parce que pour monter les armes mine de rien il va falloir enfin j'attends surtout après je mode pas encore mes armes c'est vrai que j'ai peur de les modder mais c'est peut-être un peu con de ma part je me dis toujours que je vais attendre d'avoir les 150 en ingénierie ou en sciences je sais plus pour pouvoir récupérer à chaque fois les pour pouvoir récupérer à chaque fois les composants puis j'ai qu'une salarmes qui vaut vraiment la peine c'est celle là enfin c'est devenu mon arme préférée et de loin par contre vous êtes gentils mais on y va comment là-haut je pense que j'ai dû me tromper à un endroit il doit bien avoir un moyen de monter quoi en même temps si la quête m'envoie là c'est qu'il y a un moyen de monter c'est sûr maintenant par où est-ce que je peux monter par là ? non a priori il y a le fameux mur invisible ça fera en 2020 les gars mur invisible quand même vous abuser mais bon ça doit être pas loin est-ce que ça monte par là ? parce que on s'en approche mais c'est pas encore là a priori on va faire le tour par où bordel ah j'ai peut-être trouvé ok je gaspille même des munitions dites 150 points on peut pas dire que ce soit vraiment des dangers mais en tout cas j'ai trouvé a priori le chemin donc ouais ouais l'histoire est quand même pas mal je veux dire j'ai découvert le ravin du nord c'est marrant tous les endroits que j'avais loupé quand même alors on va sauvegarder très important parce que j'aimerais bien ne pas les buter on va pas dire que sa femme l'a trahi qu'est-ce qui vous fait dire que je travaille pour Harlow ? c'est rien du tout c'est parce que je ne travaille pas pour lui si je suis là c'est parce que j'ai mes raisons je rends un service et tout laissez-moi deviner il vous a promis une récompense dans le nouveau monde qu'il prépare il faudra de vous s'envoie droit si vous m'éliminez c'est pas loin c'est pas loin pourquoi avoir trahi Harlow ? si j'avais l'intention de vous tuer on serait pas en train de discuter ok au moins ça devient cohérent je ne vais pas être sérieux j'ai connu le gars depuis des années oui c'est ce que j'ai réacté à ce que j'ai trouvé c'est la vérité c'est la vérité Harlow c'est juste un autre asset de board un mercenarié 2-bit qui porte des vêtements vous demandez de vous croire sur parole montrez-moi des preuves ouais on va dire ça si vous avez des preuves je veux les voir qu'est-ce que Harlow a fait pour le conseil abonne-je en même temps c'est-ce que je dirais Harlow a fait la Chase de ladot je sais où ils ont passé Tartareuse parce qu'il est dans la vêtage Tout ce que le board peut acheter, le board va acheter, et ça inclut la loyalties. Harlow était un charismatique, et il était sans doute. Avec Harlow dans son pocket, le board avait une... Ah ouais ouais... Je suis pas encore sûr mais voilà. On va trouver l'épreuve contre Trask. On va trouver l'épreuve contre Trask. Et puis encore, Trask savait qu'il était un homme mort. Je ne peux pas imaginer que Clyde travaillait pour le board. Mais nous devons le faire pour nous savoir. Et Ellie... Qu'est-ce que je vous ai dit ? Harlow's down with a man shtick, c'est juste un acte. Personne qui yamère tellement signifie la moitié. C'est pas parce que Harlow était corrompient en fin de compte que tout le monde est comme ça. Non, elle va faire des blagues. Elle est tellement blasée de la vie. Je balance entre je l'aime bien et je l'aime pas trop elle. Il ne vous est jamais venu à l'idée que vous souciez des autres pouvait servir votre propre intérêt ? Je vous prépare, ce truc de la psychologie ne fonctionne pas pour moi. Même vous, vous ne vous débrouillez jamais toute seule. En général, vous faites alliance avec un équipage. Ou alors, tu dois te sentir seule. Ouais, tu dois te sentir seule. Il y a des choses worse que une petite solitude. En tout cas, vous voulez vraiment me dire que vous aidez les scientifiques parce que vous pensez qu'il va sauver la colonie ? Et puis, si vous aidez les scientifiques, c'est pas parce que vous croyez que ce malade va sauver la colonie. Vous ne me ferez pas gober ça. Bah... En fait, si. Et ici, j'ai pensé que j'ai tout vu. Cette galaxie doit être plus grande que j'ai pensé. C'est assez sur Harlow. Quelque chose d'autre ? Bon, je vais essayer, mais... Voilà. Elle me file pas plus d'infos. Bon. Bah, du coup, on va aller chercher les preuves, machin. Mon personnage a encore faim, bordel. C'est un putain de Hobbit, quoi. Tout, 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 tout. Est-ce que j'ai un voyage rapide ? Non, parce que tant qu'à faire... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à découvrir ici. Hop. À l'intérieur de l'imposteur. Ça reste quand même le mieux. Ouais ! Mais en tout cas, c'est au moins... On sait que l'autre, c'est un canard. Et on va le buter. De toute façon, je l'aimais pas. Je l'avais dit directement. Donc, on va pas se priver de tout ça. Hop. Il a... Bah, base de Harlow directement, hein. Je sais pas pourquoi il me met la quête aux deux endroits, quoi. Voilà. On recommence. Hop. Tac. Je prends Ellie et Félix. Je montre où j'en suis du jeu. Bah, a priori, en tout cas, j'ai tous les compagnons. Je sais pas si... Faudra que j'en vire ou pas d'autres. Comme j'ai dit, le premier à virer, ça sera le vicaire. Ça, c'est une obligation. Et... Quand on regarde la map... Je suis pas sûr que ce soit relié et qu'on puisse vraiment venir ici... Sans passer par le vaisseau. Je pense pas, même. Bon. Alors, on va aller chercher l'épreuve. Laisse-moi deviner. Je suis encore pas passé par le bon coin. Je peux repasser par au-dessus ou pas ? Dommage. Ouais, c'est pas grave. Hop, voilà. Épreuve de Tarasque. Hop. Bah, alors, elles sont où tes épreuves ? Elles sont pas là, la première. Oups, là. Full stock, ouais, c'est cool. Tutututum. Comment j'y vais, là-bas ? Ah, peut-être par là. Voilà. Voilà, pile de reçus. Ces reçus détaillent les veuements effectués à Arlo pour le conseil en échange de ses services. On peut élire le nom de plusieurs transporteurs pris pour civils par l'équipage d'Arlo. Leur manifeste et la valeur totale de toutes les marchandises remises aux autorités du conseil. Traduction. Voilà. Alors, maintenant, Félix. Est-ce que tu me crois ? J'ai besoin d'avoir une parole avec Clyde. Il me semble que Tarasque avait dit la vérité. C'est tout là. Les reçus pour les services rendés, les payements, les records, les manifests. Clyde était un pirate pour l'emploi. Et le board lui payait les offre. Dans la façon typique de board, ils ont resté un trou de reçus derrière. C'est juste ironique. J'aime pas qu'on m'en entende. Ah bah, donc tu vas être content ? Clyde me, nous, nous, quelques réponses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et je veux savoir pourquoi. Une balle dans la tête. Ou un coup de plasma. Parce que j'aime bien les trucs à plasma. Si vous voulez quelque chose d'air cool, rajoutez à plasma. Et de toute façon, je veux tous les buter pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de loot à se faire. Tout ça là. Non mais t'inquiète, j'allais partir. Enfin, je reviens en fait. Oui, je fais ça de temps en temps pour me prendre de l'XP. Je sais pas d'ailleurs à quoi ça correspondra. Mais bon. Coucou toi. Alors, je sais pas. J'ai sauvegardé avant parce que je sais pas comment je vais amener la chose. Déjà, je vais faire le mensonge. C'est sûr d'essayer de gratter le plus possible de l'XP. D'après Task, vous travaillez pour le Conseil. D'après Task, vous travaillez pour le Conseil. L'autre fois, vous m'aviez dit que Task, Trask jouait les Indiques du Conseil. C'était qu'un mensonge. Connard. Tu as beaucoup de nerveux en me disant un lié à ma face. Sérieusement, allo, pourquoi Trask irait vous dénoncer à vos propres employeurs ? Comment je dois savoir ? Mais qu'est-ce que je t'inquiète ? Trask était un traiteur. Je n'ai pas demandé de comprendre ses motifs. J'ai demandé de les dénoncer. Clyde, regarde-moi dans l'œil et me dis que ce n'est pas vrai. Dis-moi et je te crois. Toi, t'es con, toi. Ne parlez avec moi comme je suis un criminel commun, Felix. Tu es le seul à l'étranger, pas moi. Je ne sais pas quel genre de poisson que ce n'est pas dans ton oeil, mais à ce que je suis concerné, tu as été compromisé. C'est leur erreur. Je ne sais pas ce que tu comptais faire, toi, mais... Bonjour, bonjour. C'est le Percepteur. On a décidé de tous vous buter. En fait, j'ai décidé ça bien avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti le piège. C'est déjà fini ? J'avais déjà fait le tour ? On va voir si on ne trouve pas plus de loot. Mais aucun ne s'en sortira vivant. Oui, je suis en train de les buter tous, mais c'est du vol de fouiller une poubelle. D'accord. Je comprends, je comprends. Il manque plus que votre karma a diminué, là. Pour m'en rappeler des bons souvenirs. Tiens, c'est bien, ça a refait les loot, par contre. J'avais déjà loot tout ça, il me semble. Au fait... T'es mort ! J'ai dit que j'allais tous vous buter, les gars. Généralement, ce n'est pas des promesses que je fais en l'air ou quoi que ce soit. C'est juste un fait. Une prédiction, si vous voulez. Si, si... Un peu de bouffe... Oh, bah zéro à crocheter, hein. Voilà, on discutera après, peut-être. Peut-être d'abord, finir de nettoyer tout ça. Récompense de je ne sais pas quoi. Un jour, ça me servira de traiter à quelque chose. Allez, ramasse ça. Voilà. Où est-ce que je ne suis pas encore passé ? Piu, piu, piu ! Euh, attends. J'ai pas oublié un truc, là ? Ok. Bah, elle est toute petite en même temps, cette base. Faut aller à côté aussi. Première vue aussi des choses. J'allais encore oublier des thunes. Bonjour, bonjour ! Oh, y'a rien d'autre. C'est que des chiottes. Je suis déception. Euh, attends, je vais pas fouiller les casiers, si. Ok. Alors. Piu, piu, piu ! Automéca de déconstruction. Ah ! Justement, je te cherchais. Hop là ! Qui est-ce qui me tire dans le dos ? Ok. T'inquiète, on va finir de faire le tour. Euh... Y'avait un deuxième bâtiment. Ah non, bah même pas. C'est juste le truc vers l'imposteur. Ok. Ok. Si tu crois que je vais laisser des choses ici. Tutututum. Non, y'a rien par là. Y'aurait de quoi faire une petite base sympa ici. Mais bon. Bon, bah voilà, je pense qu'on a ratiboisé l'endroit. Alors, Félix, où est-ce que t'es ? C'est... C'est certainement pas ce que j'imaginais que l'a fait. Ah, moi aussi. C'est quelque chose que je savais. Maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Alors, il va falloir vous faire à cette idée. J'ai juste beaucoup sur ma tête maintenant. C'est... C'est beaucoup à prendre. J'ai toujours regardé à Clyde. L'idée qu'il pourrait être un agent de la board est juste abhorrent à moi. Et je ne sais pas comment je vais passer à ça. Il y a vraiment des réponses de bâtard quand même. Commencer pour prendre une bonne cuite, ça pourrait être drôle. Euh... Ça va passer et laisser faire le temps. J'espère. Je ne vois pas ce qui va passer de plus tard. Ah, tu m'as donné beaucoup à penser. Je vais mêler cette bâtard pendant quelques jours. La partie de mon rêve est de mettre Trask sur le terrain. Je pense que c'est juste mon frustration de parler. Je ne sais pas si tu veux. Ça ne me dérange pas. On va parler à Félix sur le vaisseau. Bon, on était probablement sur le vaisseau, mais on va dire que ça compte. Qu'est-ce que tu as à dire sur Harlow ? C'est difficile de savoir à qui faire confiance. C'est difficile de savoir à qui faire confiance. Qu'est-ce que tu m'as aidé ? C'est suffisant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En tout cas, ça passe bien. Bon. Soit je fais un épisode très court, soit je trouve un truc très court à faire. Et je ne sais absolument plus où j'en étais dans les quêtes. Parce qu'on vient de finir mine de rien un gros pan de quêtes. Ouais, là, on n'a mort pas le seul à trouver les gâteaux petit cœur dans l'ancienne usine Risco à Carcella sur Moniark. Et le Raguapoutrière, 3000 balles, elle me fait chier quand même, cette quête. Retrouver Reginard Channeney. Ok. Fallbrook, j'aurais pu y aller. En plus, il faut que je l'emmène. Bon, ce n'est pas vraiment pressé. Radio Libre Monarque, on n'est pas pressé de le faire. Les armes du grand vide, c'est toujours pareil. Il me faut d'autres registres. Et chercher Tucker Negan à Amber Height. Ouais. Amber Height, je n'y suis pas encore allé. Ah oui, tiens, j'ai oublié de changer ça. Les mailleurs de Grimm. Il faut que j'aille rendre les maillots à l'autre. On peut faire ça, ça ne prendra pas longtemps. Ah, j'ai passé un level aussi. Excusez. Alors, j'ai passé un level. Compétences. De toute façon, je vais continuer à améliorer les armes longues. Donc voilà, au moins un point. On va essayer. Au moins deux points, de toute façon. Persuasion au moins deux points aussi. Et on va mettre, on va changer un peu. Je vais augmenter bien le crochetage. Parce que ça commence à me gonfler de devoir changer de... Comment dirais-je ? De trucs à chaque fois. Et les armes, bah dégâts plasma, oui, ça m'arrange de faire plus de dégâts. Et clairement, les armes scientifiques à un moment ou à un autre, je vais peut-être réussir à en faire des dégâts. Donc voilà, on va prendre comme ça. Ça me bat bien comme ça. Ça change un peu. J'ai pas d'avantages à prendre. Cool. Alors, retournons sur Monarch. Carte d'atterrissage de Stellar Bay. J'ai toujours pas atterri de l'autre côté, d'ailleurs, au passage. Donc je pense que c'est toutes les cartes du jeu, ça, au passage. J'ai pas encore atteint le... Le DLC. Euh... Oui, ça, je peux y aller avec n'importe qui. De toute façon, ça changera rien. J'ai pas encore atteint le point du DLC de la Gorgon, là. Enfin, je crois pas. En même temps, vu que j'ai pas fait le jeu original, je risque de passer à côté sans vraiment le savoir. Ce qui serait quand même un minimum dommage. Mais bon. Aïe. Ah, purée. Aïe, là. Là, là. On va ranger la rang, quand même. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive. Avec ton fameux poster de Toast Ball à la con, là. On se dépêche, on se dépêche. Ouais, pourquoi pas. Merde. Laisse-moi deviner. C'est pas la bonne entrée, comme d'hab. J'ai récupéré une EH, quand même. Ça sert toujours, une EH. Merde, alors, elle est où ? Ah non, mais attends, elle est dans l'usine, là. Je suis pas du tout au bon endroit, là. C'est la pharmacie. Là où on avait fait la quête pour récupérer l'autre. Là, oui, c'est ça, c'est elle. Alors. Elle a une touche. On va écouter. C'est une bonne heure. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis à prendre quelques drinks et... Settler pour le match. Regarde-moi, je suis encore dépassé. Que je peux faire pour toi ? C'est vraiment ? Attends, laisse-moi juste prendre un sniff. Oh oui, c'est la bonne chose. Juste laisse-la se rafler dans vos yeux. C'est le smell de pure, un-filtered, sportif, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est une chose de faire. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est mieux de ne pas demander. Fais-le à Velma que Grimm peut garder son poster. J'ai tout ce que j'ai besoin, juste ici. Grimm est toujours remplacé l'airwaves. Ah, Grimm. C'est un bébé. C'est comme ça qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Tout ce qu'il signifie, c'est le toss-bop. Je vous donne un peu plus amoureux, mais je suis sur mes couches. J'ai trouvé la rangeur. Nel dit qu'elle est prête à renoncer au poster si vous avez sa commande. D'accord. On va trouver un arrangement. C'est à elle qu'il faut que je dise ça. C'est à elle qu'il faut que je dise ça. Euh... Nel ne veut plus du poster. Ah, j'aurais pu avoir un coup de persuasion, d'ailleurs. Enfin, Nel ne veut plus du poster. C'est une surprise. Toss-Ball est partie de son business et tout. Prenez le poster, alors. Et si je n'ai jamais entendu un autre mot, ça sera trop vite. Euh... Il y a quelque chose d'autre sur votre tête ? C'est bon. Le logo de Rizzo est bon et brillant. Et vous pouvez toujours rire l'inque sur le signature de M. Holcomb. Je ne vous remercie pas. Encore, vous pouvez avoir les petits trucs que j'avais à faire à la bar cette semaine. Et vous savez quoi ? Je prends mon ancien Toss-Ball Blocker, aussi. Je n'ai jamais eu la chance de l'utiliser ces jours-là. Je vais finir un peu... Quoi de... Ouais. Bon, écoute, quête terminée. J'ai envie de te dire. 15 000 points d'XP pour ça, c'est plutôt pas mal. Et un bloqueur de Toss-Ball Pro. Pourquoi pas ? J'en ai strictement rien à foutre. Euh... Et réputation encore augmentée. Ça, c'est cool. Pourquoi je suis allé voir Graham, là ? C'est pour Radio Libre. Euh... Hum... Ouais, ça va avec. Ça va avec, quoi. J'ai pas forcément envie de faire ça pour le moment. Euh... Trouver les gâteaux, ouais. Je pourrais acheter le truc à 3 000 balles. J'ai quand même 24 000 balles, maintenant. Mais... Bon. Hein ! On va faire ça, histoire de... Ça va coûter... C'est... 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 C'est une histoire de cul, là. L'autre lesbienne. C'est fou, fou, oui, que je l'aime, hein, mais... Mais quand même, quoi. Euh... Ragoût de poudrière. Ah, mais les gâteaux aussi, c'est là ? Ah.. C'est dehors. Tu es vraiment en train avec nous maintenant ? Je suis sûr, je suis une part de la crew maintenant. J'ai ma propre banque et tout. Tu sais, Félix, maintenant que tu es un vrai pirate, je dois l'indiquer dans le code de silence. Ouh, le code de silence ! Qu'est-ce que c'est ? Ça signifie que tu n'aimes pas de parler, pendant un très longtemps. Je viens de l'avoir, le ragoût, parce que 3000 balles, ça me paraît cher. Il faut 55 d'intimidation, bouge pas. J'ai envie de te dire, 55 d'intimidation, c'est peut-être atteignable. Personnage, compétence, déjà intimidation, je suis à 40. A priori, je suis à la fin mon perso, comme d'hab. Je peux déjà augmenter en faisant ça. Hop là, voilà. Personnage, compétence, intimidation. Je suis à 40, il me manque 15. 15 de dialogue. Alors, il me manque 15 en dialogue. Discrétion. Oh, crochetage plus 10 ? Tu m'intéresses toi. Tu m'intéresses grandement, t'es meilleur. Compétence, dialogue plus 5. Ok. Donc déjà, ça va le faire. On va profiter pour réparer. Hop. Normalement, plus 7 aussi, ça peut faire des gros dégâts. Bref, on verra ça après. Blah, 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 blah. Technologie plus 5, ingénierie plus 5. Furtivité. C'est le beau chapeau. J'ai plus le beau chapeau. Bon. Oh. Science plus 3. Arme de corps à corps plus 5. Furti, arme à une main. Piratage, technologie, compétence d'arme à distance. Furtivité. Technologie. Persuasion. Dialogue plus 5. C'est ce que j'ai déjà là. Persuasion plus 5. Voilà. Hop là. Donc là, je dois être à 50. Je crois. Pourquoi ? Ça ne me l'a pas augmenté. Pourquoi je suis qu'à 40 ? Je ne comprends pas. C'est bien du dialogue, pourtant. Ah non, c'est persuasion plus 5. Ok. Il faudrait des intimidations. J'ai pas ça, moi aussi. Ça pourrait me donner... C'est de la persuasion. Ah, dialogue plus 5. Dialogue plus 5, c'est ce que j'ai déjà. Ah, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Parce que là, mine ne rien. Montée de 15 en intimidation. Montée de 15 en intimidation, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pourrais l'augmenter un peu avec mes stats, etc. En prenant de la bouffe, tout ça. Mais je doute qu'il y a un truc qui me fit vraiment 15 d'intimidation. J'en ai 28 de vodka. Peut-être que j'en rende un peu. Parce que je crois que ça me m'enfile. Euh... Ça, je m'en fous un peu. Euh... C'est persuasion que ça augmente. Donc ça, je m'en fous un peu aussi. Non, c'est l'intimidation. Et l'intimidation, c'est Sam. Ou alors, je file les 3000, hein. Mais... Clé de contournement. Y'a pas du ragoût qui traîne ? Pasta tripique. Ça m'éviterait d'avoir à l'acheter, quoi. Bon. Ouais, ça va... Tant pis, on va mettre les 3000 balles dedans. Je crois qu'il nous prend la tête. Il est en train de m'arnaquer, mais... Bon, pour rien dire. Je me suis bien fait avoir pour les 3000 balles. C'est pas grave. Je me vengerais à un moment ou à un autre. Euh... Par contre... Avant d'oublier. Euh... Donc du coup, la compétence de dialogue plus simple. Voilà, la technologie plus 5. Et furtivité. J'en ai pas rien à foutre. Par contre, arme longue plus 7. Bon, j'ai certes moins de résistance. Mais je dois faire encore plus de dégâts, là. Et sinon... C'est quoi comme armure que j'avais y'a deux secondes ? Euh... C'était celle-là, niveau tout. Tain, j'ai des armures qui merdent, en fait. J'ai que 21 d'armure. Ouais, bah à première vue, j'avais une armure de merde, quoi. Bon, bah écoutez, celle-là a l'air mieux. Après, en même temps, je les ai pas augmentées. J'ai rien fait. Donc, euh... Il y a sûrement moyen de trouver mieux. Euh... Bon, bah voilà. Bah écoutez, sur ce ragout à 3000 balles. Le ragout le plus cher de l'histoire. On va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce-up et à me donner vos conseils dans les commentaires. Si vous voyez que je suis passé à côté de quelque chose. D'ailleurs, par exemple, si vous savez comment on aurait pu avoir le ragout gratuitement, quoi. Parce que très clairement, à mon avis, il y a quand même un truc qui va pas dans cette histoire. Ah oui, c'est là, hein. Ne mord pas le soleil. Il y a bien un truc ici. En même temps, oui, j'ai jamais été à Cascadia, tout ça, donc... Ah ouais, on pourrait peut-être faire ça pour la prochaine fois. On va voir. Bon allez, sur ce, fin de l'épisode. Bye bye, mes petits amis YouTube. Sous-titres par Jérémy Diaz